... Lecture sur le fil. Sur le fil, du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent pour le partager, le fil de leurs idées. Bonjour à tous. Nous nous aussi réunis pour notre nouvelle séance de lecture sur le fil. Aujourd'hui, nous accueillons Marianne Géglet, qui est autrice, et Agnès Fonviel-Cordani, qui va nous présenter le dernier recueil de nouvelles de Marianne, qui s'appelle Un instant dans la vie de Léonard de Vinci. Vous connaissez tous Agnès Fonviel-Cordani, mais je vais vous la présenter rapidement. Elle est maîtresse de conférence en langue et stylistique française à l'Université Lumière Lyon 2. Dans sa recherche, elle analyse les textes littéraires, en particulier la prose des XXe et XXIe siècles, d'où son intérêt pour le travail de Marianne, en les envisageant sous l'angle de la syntaxe et du rythme, au travers, par exemple, de l'opposition, de l'ordre des mots et de la négation. Et puis, elle a publié, c'est une spécialiste de Paul-Éloire, puisqu'elle a travaillé sur lui, et publié l'inquiétude des formes aux presses universitaires de Lyon en 2013. Et je vais leur laisser la parole. Bonne écoute à tous. Je remercie Cécile Narjou pour son accueil. Marianne Giglet est une romancière qui vient de publier en 2021 dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard le recueil de nouvelles Un instant dans la vie de Léonard de Vinci et Autres histoires. Elle me fait l'honneur de lire les extraits de cet ouvrage auquel je me rapporterai. En 2016, elle s'était fait connaître du grand public par un roman, Vincent qu'on assassine, publié dans cette même collection L'Arpenteur et republié chez Folio. Derrière un titre choc qui nous invitait à relire la vie de Van Gogh par la fin, ce sont les deux dernières années du peintre que le récit éclairait, faisant son miel d'une très riche documentation. Ce récit, c'est l'histoire d'un échec, fondé avec Gauguin, une maison d'artistes dans le sud de la France. Mais c'est aussi l'histoire d'une réussite, tout ce qui entoure le peintre, la lumière du sud, les champs de tournesol, le café Rollin, la petite chambre, tout cela nourrit chez Van Gogh une frénésie créatrice sans limite, puisque dans la période, il peint plusieurs centaines de tableaux. C'est encore de création, selon un point de vue finement ajusté, qu'il s'agit dans cet autre ouvrage que publie Marianne Géglet aujourd'hui, Les Nouvelles, un instant dans la vie de Léonard de Vinci. De création, mais aussi d'instants décisifs, ou plutôt de création au prisme d'instants décisifs, moment où quelque chose bascule, soit vers la création, soit au contraire vers le silence. Les auteurs de ces drames sont Léonard de Vinci, auquel il faut ajouter 20 autres artistes, peintres, cinéastes, romanciers, poètes, musiciens, d'Homère à Picasso et Lee Miller, en passant par Dürer, Romain Garry, Félix Mandelson et bien d'autres. Ces nouvelles, vous l'aurez compris, couvrent un large empan historique et une bonne partie de la surface du globe. Jouant sur la frontière entre faits et fictions, l'autrice part de détails vrais qui figurent en annexe de l'ouvrage et l'intrigue souvent pourrait se résumer à quelques phrases. C'est l'instant où le maître du haïkou, Bachot, renonce à une carrière militaire à laquelle il était promis et écrit son premier haïkou. C'est l'instant où le vieux Verrocchio, sur sa mule, revient de Fiesole, retourne à son atelier de Florence, découvrant alors le travail de son apprenti, Léonardo, et devant la merveille qu'a accompli celui-ci, un ange, dans un coin du tableau de son maître, doit reconnaître qu'il est dépassé par son élève. A Léonardo sera donc confié le département peinture de l'atelier. C'est Irène Nemirovski qui choisit contre l'avis de tous, malgré la menace des Allemands, de rester en zone occupée, proche de Paris, et qui achève d'écrire une suite française avant d'être arrêtée. C'est Joan K. Rowling, enfermé dans un compartiment de train entre Manchester et Londres, au milieu de personnages antipathiques et grossiers, et qui transpose en rêve la scène dans un monde de sorciers livrant son imagination à un scénario qui deviendra celui de Harry Potter. Mais tous ces instants ne sont rien quand on les résume comme je viens de le faire. Car alors, on rate la saveur douce amère de cette plongée dans l'instant, dans l'intime, selon la modalité d'une perspective qui les saisit et nous surprend. On rate encore tous ces moments d'entre-deux où le temps séculaire des créateurs rencontre celui de l'œuvre, où les personnages créés habitent l'espace du créateur, beau passage où la nouvelle fait vivre l'œuvre dans une vibration. On rate enfin les très belles transitions qui font de ces 21 instants une véritable fresque sur la création et le temps humain. Cet ensemble répond à un art de la nouvelle qui livre l'écriture à un jeu d'angle de vue ainsi qu'à un parcours cognitif et qui manifeste une interrogation sur ce qu'est écrire ou créer, réflexion qui habite le livre de notre autrice sur Van Gogh, mais aussi son long parcours d'animatrice d'atelier d'écriture à Paris, d'abord au sein de l'association Elisabeth Bing, ensuite au sein de l'école d'écriture à l'EF. Cette réflexion avait donné lieu pour Mayan Jiglé en 2014 à un ouvrage pédagogique inspiré de l'exemple des écrivains eux-mêmes, Écrire, de la page blanche à la publication. En quatrième de couverture, on pouvait lire cet aveu d'impuissance de Marguerite Duras, Écrire, je ne peux pas, personne ne peut, il faut le dire, on ne peut pas et on écrit. Que la création soit un processus difficile qui appelle à procéder par étapes, à surmonter des impossibilités qui nous laissent toujours insatisfaits, c'est aussi ce que nous enseigne un instant dans la vie de Léonard de Vinci, par l'exemple. Je songe ici à Colette, enfant qui voulait être tout sauf écrivain, ou encore au vieil Homère qui nous épaire dans l'immense fatigue qui le saisit avant de réciter l'Odyssée. Il revient au récit précisément de donner corps à ces figures de créateurs qui nous accompagnent et de nous faire sentir la contingence de toute création. Donner corps, c'est d'abord donner un corps, construire un personnage, mettre en récit, faire exister dans l'instant. Pour aborder ce texte dans sa structure et ses jeux de composition, je voudrais justement partir de ce mot-concept l'instant qui pourrait être profondément attaché au genre de la nouvelle moderne. Dans un article intitulé Le contrat énonciatif et la nouvelle brève, Nedrette Oztocat le caractérise ainsi. L'effacement des traits distinctifs propres au genre est la caractéristique la plus frappante de la nouvelle brève moderne. Les grandes distinctions ne s'imposent plus. Ce qui s'impose, c'est le moment dans ce qu'il a de fugitif et d'éphémère. La littérature moderne semble vouloir prendre un essor à partir de cette effervescence de l'instant. Cet instant, justement, Marianne Jéglet nous invite à le partager. Le titre fait au lecteur voyeur la promesse de le faire entrer un instant dans la vie du créateur. Le mot instant pourrait paraître approximatif puisqu'il désigne une durée vraisemblablement plus longue mais par son décalage il met en avant ses traits propres qui le différencient précisément de mots voisins tels que moment ou temps les traits de la fugacité et de la contingence. L'exergue qui chapeaute les récits opère d'autres déplacements. Les hommes sont ce qu'est l'instant. C'est une citation de Shakespeare qui figure en tête de l'ouvrage citation d'Edmond à l'officier dans le Roi-Lire l'invitant à se soumettre aux circonstances. La formule opère un raccourci qui déprend l'homme de toute essence pour le rapporter aux contingences de l'instant. Comment Marianne Jéglet fait-elle varier les perspectives sur l'instant ? Mon propos sera de rendre compte du jeu de perspectives en particulier au travers d'une figure clé celle qui procède d'un raccourci métonymique puisqu'elle consiste à employer la partie pour le tout ou le tout pour la partie. Je m'arrêterai sur trois saisies de l'instant que j'intitulerai instant 1 instant 2 instant 3. L'instant 1 est déterminé par le niveau de l'histoire racontée le niveau des personnages l'instant 2 est déterminé par le niveau de l'œuvre d'art représentée et l'instant 3 c'est l'instant envisagé à une échelle cette fois-ci plus large celle de l'agenceur de récits voire celle du lecteur. Il est cet instant qui s'ajoute à tous les autres dans le recueil jusqu'à peut-être construire une certaine image du temps. Commençons par l'instant 1 instant qui constitue le centre organisateur du récit l'instant dans la vie d'un artiste que nous promet le sommaire sous la forme d'une liste un instant dans la vie de Matsuo Munefusa dit Bacho un instant dans la vie de Michelangelo Merisi dit Il Caravaggio un instant dans la vie de Théophile Gautier etc. La contrainte Marianne Géglet s'est composée avec elle pourrait d'abord peut-être se formuler ainsi raconter une journée de la vie d'un créateur au prisme d'un instant disruptif à partir duquel plus rien n'est comme avant un instant où tout bascule cette contrainte conditionne une grammaire du récit selon l'expression bien connue de Todorov puisqu'on peut repérer une structure commune qui relie un nom propre sujet à un ou plusieurs prédicats représentant des actions le nom propre annoncé d'emblée dans le titre renvoie à une personnalité connue du lecteur quant au prédicat il se réduit à une action essentielle allons même jusqu'à dire que cette action est une intrigue puisque si on la définit avec Todorov si on définit l'intrigue minimale complète comme le passage d'un équilibre à un autre il y a bien intrigue contrairement au nom propre le prédicat narratif n'est pas attendu loin de là il fait l'objet d'un suspens et d'une surprise la narratologie prenant le compte pour modèle de récit a fondé sur le renversement le point de bascule d'un équilibre à l'autre alors entrons un petit peu dans ce recueil de nouvelles ce recueil de nouvelles il pousse d'abord pour le transformer ensuite le modèle de l'intrigue à renversement la première nouvelle est à ce titre exemplaire on y dépeint au présent un personnage en mouvement mouvement dont on ignore s'il est ou non orienté c'est le jeune Bachot qui quitte le monastère après avoir lu une lettre maternelle au moment où il aurait dû recevoir une leçon il replie soigneusement la lettre maternelle et l'arrange avec celle qu'il a reçue auparavant puis il se lève et sort en faisant glisser la paroi où vas-tu Munefousa un autre moine qui le voit emprunter l'allée s'étonne Munefousa continue sans répondre quitte la maison du professeur Kinjin il présentera ses excuses à son camarade pour sa grossièreté mais pour l'heure il doit d'abord faire le calme en lui les mots de la lettre envoyée par sa mère le hantent ce qu'on attend de lui il ne saurait s'y résoudre mais désobéir à son devoir le remplit d'une honte qui lui donne envie de mourir une angoisse sans nom lacable qu'il entend affronter dans la solitude au nom de quoi décevoir sa famille Bachot part et le lecteur s'interroge d'autant plus sur sa destination que cette interrogation est relayée dans une forme de co-énonciation par l'apostrophe que lui adresse un moine où vas-tu Munefousa un peu plus loin celui que sa mère et la société destinent à être guerriers laisse vagabonder sa pensée au bord du lac et se laisse distraire dans un moment de méditation et maintenant que son frère est mort où se trouve sa place dans le monde voilà ce qu'il cherche vainement à comprendre depuis des semaines et des mois qu'il est venu étudier ici à côté de lui le coassement s'amplifie le soir tombe un rayon de soleil oblique illumine encore la mare le silence se fait et voici que l'une des grenouilles soudain détend ses pattes se propulse vers l'eau et il disparaît absorbé tandis que le bruit de ses congénères se renforce les cercles concentriques liquides se propagent s'agrandissent atteignent le jeune moine agenouillé le traverse Munefousa demeure immobile terrassée en lui l'onde circule propageant une félicité stupéfiante la perfection c'est elle qui le traverse en ce moment précis perfection du geste du petit animal perfection de la lumière rasante sur l'eau sonorité parfaite hozomi songe-t-il fugitivement la beauté des choses humbles l'espace d'un instant Munefousa se tient dans le temps aboli le pain l'or lumineux le bruit liquide se fondent harmonieusement et traversent son corps immortel tous ses doutes s'en trouvent balayés soufflés par le vent de cette éternité brièvement entrevue en lui quelques mots se sont formulés paix du vieil étang une grenouille plonge dans le bruit de l'eau inutile d'insister pour montrer que c'est ici l'instant où tout bascule où le drame s'inverse les formules passives disent assez ce pur instant pur présent dont les linguistes savent qu'il échappe au temps par cette conversion continue qu'il opère du futur en passé Bachot embrase décidément et définitivement en cet instant une carrière de poète il sera le premier haïdjine ou haïquiste la vérité contenue en germe dans l'instant vient du fait que ce qui s'est vécu s'est écrit c'est le discours indirect libre modélisation privilégié du récit qui accomplit d'abord le glissement du vivre à l'écrire la plongée dans la conscience d'un personnage par le rythme des tours de dislocation par les répétitions par les interrogations en discours indirect libre l'on suit les sensations ambivalentes de Bachot de la culpabilité informulée une angoisse sans nom à la plénitude qui se dit en s'écrivant dans trois vers j'y reviendrai cette première nouvelle prend une valeur programmatique elle configure une matrice narrative et profile l'horizon d'attente du lecteur pour les récits à venir ceux-ci développeront leur propre récit au prisme d'un mouvement et d'un regard tendu vers l'instant l'isotopie du mouvement du déplacement va régulièrement structurer les étapes de l'action avec une information distribuée elle aussi par étape lorsque le personnage d'une nouvelle se met en branle la cause le but les circonstances même de son mouvement sont inconnues et ne seront révélées qu'au fil du texte parfois à la toute dernière minute par une forme de synecdoque narratologique le personnage est vu de si près que l'on ne voit pas d'abord son contexte ce défaut d'information est à proportion de sa présence que les intonations d'une voix le déroulé d'un point de vue instituent dans l'épaisseur d'une émotion ambivalente une fois le modèle établi tout l'art du récit constituera dans le jeu des variantes dans l'une des nouvelles on assiste au déplacement de Curzio à Varsovie entouré de deux SS Malaparte porte un uniforme de capitaine italien et le passage du trio terrifie les passions le ton est bien différent de celui de la nouvelle avec Bachot peu à peu se dévoile le lieu où évolue le personnage et la finalité de son déplacement en sa qualité de correspondant de guerre du Corriere et de Lacer en tant qu'officier italien et donc d'allié du Reich Curzio Malaparte a le droit et même pourrait-on dire le devoir de tout voir certains chercheraient à s'éviter des spectacles trop éprouvants pas lui le voici donc qui remonte la rue principale du ghetto en compagnie d'un garde noir il est venu voir il est venu jouer son rôle de témoin il voit les visages à ave les lèvres décolorées par la faim les enfants qui m'en dit un peu de nourriture une femme en guenille un petit corps sans vie serré contre elle sur le visage une grimace muette de désespoir dans l'indifférence des passants les cadavres nus abandonnés par terre dans la rue à même le sol gelé ces images terribles du ghetto qui se passe d'autres commentaires vont alors côtoyer dans une collusion obscène les bribes de conversation et les souvenirs d'un gustatif du dîner donné la veille avec le gouverneur général de Pologne et celui de Varsovie il s'agit d'une analepse d'une espèce de flashback pourquoi n'irais-je pas dans le ghetto demande Malaparte la terrine de lièvre est somptueuse grasse parfumée garnie de clous de girofle fondante c'est si triste assure Frau Fischer avec une petite grimace qu'est-ce qu'il y a de triste dans le ghetto demande-t-il encore il n'ignore pas ce qu'il risque d'y trouver on est en 1942 depuis deux ans en tant que correspondant de guerre il parcourt le front à la suite des armées allemandes il est allé en Ukraine en Roumanie en posant la question à Frau Fischer il veut seulement entendre sa réponse à elle Frau Fischer soupire hésitante c'est une jeune épouse totalement dévouée à la carrière de son conjoint et bien elle jette un petit coup d'œil latéral à son mari c'est si sale Malaparte opine évidemment les juifs sont sales ils sont même tout à fait répugnants c'est certain ces dernières phrases Malaparte opine les juifs sont sales ils sont même tout à fait répugnants c'est certain nous introduisent par le discours indirect libre dans la pensée de Malaparte de manière complexe le point de vue de Curzio est médiatisé par celui de Frau Fischer ce qui favorise bien sûr un rendu ironique mais cela pointe aussi sans le dire une situation pour le moins ambivalente même si Curzio fin à l'acquiescement n'éprouve-t-il pas le sentiment d'une compromission en évoluant au milieu de cette société nazie ne rapporte-t-il pas du reste dans ses articles les prouesses des troupes de l'axe l'analypse les discours ou pensées rapportées infèrent le malaise intérieure du personnage témoin Malaparte du mauvais côté dont il est dit que son pseudonyme lui va comme un gant par ailleurs par rapport à l'économie narrative des nouvelles du recueil où faut-il arrêter le curseur de l'instant ce dernier semble se déplacer au fil de la nouvelle l'instant décisif d'abord c'est la visite du ghetto mise en perspective avec la conversation de la veille mais à la toute fin de la nouvelle le cursus se déplace peut-être vers un autre moment à cette heure seul avec lui-même il n'est plus le correspondant du Corriere ni l'homme du monde ni le capitaine italien allié objectif des puissants du Reich remonté des enfers pour quelques heures seul sans plus avoir besoin de feindre il relate les différents cercles traversés raconte ceux qui sont morts ceux qui vont mourir ceux qui voient mourir leur bien-aimé ceux qui en bénéficient toutes les strates de ce rêve morbide dont l'Europe ne se réveille pas tout cela qui brûle en lui continuellement comme le feu éternel décrit par Dante il l'écrit et rassemblera tout sous un nom évoquant la faillite le chaos la destruction un mot allemand d'origine juive un mot pour dire cassé foutu massacré détruit à jamais irréparable capoute il est mal à parte né du mauvais côté à lui le rôle impossible de celui qui témoignera l'instant décisif in fine semble bien cette scène de solitude qui fait pendant aux scènes publiques c'est ce supplément de temps le retardement du nœud narratif accompagne la temporalité de l'histoire dans un jeu de miroir avec le temps vécu qui donne à vivre avant d'écrire dans le mouvement de résistance qui oppose l'écriture aux forces du mal le style s'enfle alors comme on vient de l'entendre dans les deux derniers paragraphes d'un souffle presque oratoire la répétition d'imposition seule la métaphore filée de l'enfer la tension entre la glose et le nom capoute puis par une forme de chiasme entre le nom malaparte et son commentaire tout cela reproduit à l'échelle de la phrase ce qui s'opère dans les dimensions du texte une redynamisation des signes leur pénétration de l'intérieur par la saisie d'une ambivalence fondamentale celle qu'il y a peut-être à témoigner du chaos l'ambivalence qui a traversé d'un bout à l'autre la nouvelle et pour ainsi dire cristallisée dans ces deux mots de la fin capoute malaparte l'instant est multiface il témoigne d'un renversement dramatique d'un dédoublement ou encore du déplacement imprévu du personnage focalisateur Marianne Giglet joue à tromper les attentes du lecteur tandis qu'on assiste à la fonte de la fresque peinte par Léonard de Vinci au Palazzo Vecchio de Florence se révèle tardivement comme tapis en secret le point de vue focalisateur du récit celui du jeune Michel-Ange qui peignait justement le mur d'en face le lecteur pensait s'introduire dans la vie de Léonard de Vinci et voilà qu'il est plongé dans celle du jeune rival que Marianne Giglet a imaginé Ainsi par les manipulations du point de vue qui font se croiser les histoires par le déplacement du curseur de l'instant en fonction des informations dont dispose le lecteur ou encore par la mise en vedette tardive de personnages de second plan l'instant du personnage ne se départ jamais d'une perspective intérieure ou extérieure qui affiche les ressorts de la fabrique du récit Venons-en à présent à l'instant de niveau 2 celui de l'œuvre d'art c'est le temps qui émane des créations hors de création il est beaucoup question dans ce recueil qu'il s'agisse du Haïku de Bachot sur quoi s'ouvre le livre de l'écriture de Harry Potter on en a parlé du Saint Matthieu écrivant guidé par l'ange du Caravage et j'en passe ce sont autant d'œuvres que les nouvelles tentent de dire de raconter de capter je ne sais pas exactement quel verbe employer le verbe me manque car l'entreprise de Marianne Giglet en la matière est peut-être suffisamment originale pour que l'on veuille bien s'y arrêter s'arrêter à la caractériser pour commencer on peut s'entendre sans doute sur un terme celui d'Exphrasis qui désigne la relation d'un texte avec l'œuvre d'art dont il rend compte les nouvelles pour beaucoup sont des Exphrasis comme l'étaient de nombreux passages de Vincent qu'on assassine le roman de 2016 partant du Napori la difficulté qu'il y a à décrire ou à expliquer une œuvre d'art car alors on la réduit à un objet que l'on peut s'approprier Georges Didi Huberman a intitulé en 2014 un de ses ouvrages Essayez voir titre qui souligne l'inachèvement de toute Exphrasis authentique Essayez voir c'est essayer une forme nouvelle qui soit capable moins peut-être de représentation ou de description que je cite ici Ginette Michaud de performativité d'affect et d'intensification de recréation et d'événements d'écriture Dans son recueil de nouvelles Marianne Giglet Essayez voir Plutôt que de représenter même partiellement l'œuvre elle tente une rencontre Revenons sur le titre Un instant dans la vie de Léonard de Vinci La préposition dans y est employée en lieu et place de la préposition de qui serait peut-être plus attendue Là où de aurait plus abstraitement exprimé une partition temporelle dans inclus suggère un emboîtement heureux l'entrée d'une vie dans une autre d'un instant dans un autre L'œuvre d'art plutôt que d'être peinte sera donc vécue La première nouvelle que nous avons citée assez longuement tout à l'heure en témoignait déjà Le haïku de Bachot cet objet culturel qui a traversé le temps y jaillissait comme une parole vivante et intérieure L'espace d'un instant Munefusa se tient dans le temps aboli Tous ses doutes s'en trouvent balayés soufflés par le vent de cette éternité brièvement entrevue en lui quelques mots se sont formulés paix du vieil étang une grenouille plonge dans le bruit de l'eau Dans son cours sur la préparation du roman Roland Barthes voit dans le haïku je cite un acte minimal d'énonciation une forme ultra brève une sorte d'atome de phrase qui note L'étrange familiarité de cette forme résiderait dans le fait que le haïku est la conjonction d'une vérité non conceptuelle nous dit Barthes mais vérité existentielle de l'instant d'une part et d'une forme d'autre part donc conjonction d'une vérité et d'une forme L'espace d'un instant Munefusa se tient dans le temps aboli Cet espace d'un instant c'est le temps vécu et le temps dit on trouve là dépourvu d'artifice une figure qui sera à l'oeuvre dans tout le recueil l'identification métaphorique de l'instant 2 instant représenté dans l'oeuvre d'art avec l'instant 1 instant de la vie de Bachot où tout bascule Le haïku se mêle au cadre d'un contexte qui le fait advenir comme en témoignent les filières lexicales qui trament une chaîne référentielle l'eau le son une grenouille quant au récit il unifie les deux trames du narrant et du narré par une mention continue de l'instant que disent l'adverbe fugitivement et l'emploi de la voix pronominale passive tous ces doutes s'en trouvent balayés soufflés quelques mots se sont formulés qui comme on l'a déjà dit resserrent au maximum cet espace d'un instant faisant coïncider la borne initiale de l'action et sa borne finale le vivre et l'écrire dans un seul point T qui paradoxalement flirte avec l'éternité contrairement à la durée à la période à tout ce qui pourrait en fait organiser le temps comme le jour la semaine le mois l'année l'instant se soustrait au temps tout en s'y rapportant c'est du reste peut-être d'avoir su s'abandonner à lui que Bachot a pu quitter le temps séculaire et la carrière militaire qui l'attendait pour s'adonner à l'instant singulier de la création articulant donc instant et éternité humilité et brièveté mais aussi poésie et vérité le haïku participe d'une révélation l'insertion du temps de l'oeuvre dans le temps qu'il a vu naître donne à la nouvelle avec Johan K. Rowling une dimension fantastique dans un train la jeune femme se fait jauger négativement et l'annexe précise qu'il s'agit d'un fait réel la jeune femme se fait jauger négativement par les passagers qui l'entourent alors qu'elle s'installe puis essaie de croquer une pomme soudain une passagère antipathique prend le vent qui s'engouffre par la fenêtre et se remplit d'air désormais Dieu merci tout le monde l'ignore de l'autre côté de la vitre le vent de novembre souffle Manchester s'éloigne le vent s'infiltre même à l'intérieur du wagon à travers la fenêtre mal fermée elle le sent bercée par le mouvement régulier du train elle ferme les yeux et se laisse glisser emportée par le vent gonflée de vent aérophagie sous l'effet de la brise venue de l'extérieur la grosse femme assise à sa gauche se met peu à peu à enfler enfler encore bouffir comme une baudruche puis elle décolle du sol si bien que son mari et son fils se voient contraintes de l'attraper chacun par un pied dans l'étroit compartiment pour l'empêcher de s'envoler au prix des forts comiques cette vision est si réconfortante que John ne peut retenir un léger sourire comme lecteur on saisit la création dans sa genèse dans son souffle premier c'est le cas de le dire que restitue une longue phrase mi-réelle mi-imaginaire nous est restituée la force hallucinatoire du premier jet d'écriture qui n'est dénommée vision qu'après coup personne et personnage réel et imaginaires se fondent le monde des moldus et celui des sorciers son centre l'école de Poudlard et sa périphérie bref tout cela vient développer le réel vécu apparaissant à Johan dans ce que Marianne Géglet appellera en annexe un moment de saisissement créateur qui n'est pas sans rapport avec la manière dont notre recueil de nouvelles rêve ses personnages cette confusion des plans référentiels et fictifs produit un burlesque savoureux dans certaines nouvelles car il se fonde sur un raccourci métonymique très caractéristique les Proustiens parmi vous se souviendront sans doute du passage où le duc de Guermante en train de déguster les asperges manifeste son mépris à l'égard des asperges d'Elstir quelques indices signale tout lecteur qu'il est fait allusion au tableau d'Edouard Manet qui représente une botte d'asperge je voudrais prendre le temps de le citer je sais bien que ce sont de simples pochades mais je ne trouve pas que ce soit assez travaillé Swan avait le toupet de vouloir nous faire acheter une botte d'asperge elles sont même restées ici quelques jours il n'y avait que cela dans le tableau une botte d'asperge précisément semblable à celle que vous êtes en train d'avaler mais moi je me suis refusé à avaler les asperges de monsieur Elstir il en demandait 300 francs 300 francs une botte d'asperge à Louis voilà ce que ça vaut même en primeur ce mot d'esprit qui fait beaucoup rire Anne-Marie Payé-Gut qui exploite une anecdote tire son ressort comique d'une exphrasis amphibologique selon l'expression de Johanna Masso puisqu'elle repose sur une double langue à la fois représentationnelle picturale et référentielle vécue le contexte du repas fait se côtoyer d'abord jusqu'à les confondre ensuite les asperges servies à la table du duc et le tableau représentant les asperges Bazin peine davantage à avaler les secondes que les premières compte tenu de leur prix le bon mot je me suis refusé à avaler les asperges de monsieur Elstir est certes fondé sur une syllepse le double sens de avaler au propre et au figuré mais aussi sur une métonymie alors je n'ai pas métonymie en un sens un peu large les asperges étant mises ici pour le tableau représentant les asperges ce raccourci métonymique qui confond deux plans de réalité en un seul est à l'oeuvre dans la nouvelle mettant en scène sous le regard du petit bépo Michelangelo Merisi dit Il Caravaggio le peintre est rentré furieux d'un entretien avec les frères Contarelli qui lui ont refusé sa toile Le peintre s'est accroupi devant son tableau qu'il extrait précautionneusement du linge dans lequel il était enveloppé Il examine la toile Le saint est représenté sous les traits d'un homme âgé assis de trois quarts une jambe croisée sur l'autre dans une pose familière Debout à côté de lui une jeune femme souriante nue sous des voiles transparents guide la main avec laquelle le saint s'apprête à écrire Saint Matthieu rédigeant l'évangile aidé par l'ange une composition originale neuve audacieuse Ce premier paragraphe décrit alors qu'il n'est pas le premier paragraphe de la nouvelle mais décrit la toile avec le regard d'un peintre qui semble voir au fond son tableau du point de vue de son commanditaire regard intersubjectif par lequel il pénètre la toile mais progressivement ce regard devient plus personnel et subjectif Le vieux Giuseppe a l'air humble qui sied à un évangéliste quant à cette salope de Guglielmine son visage en amande ses cheveux lâchés ses formes charmantes font merveille non les modèles sont bien ici par un glissement métonymique le saint et l'ange font surgir leur modèle le modèle se confond avec le représenté ce qui produit un effet d'autant plus burlesque que l'ange est peint sous les traits d'une femme presque aguicheuse qui plus est désignée par une insulte continuons mais retoquer son tableau l'un des meilleurs qu'il ait jamais peint assurément et sous quel prétexte la vulgarité strontzikolion et grince-t-il entre ses dents c'est vrai que saint Matthieu a les pieds sales et alors n'est-ce pas un effet de l'art du peintre que de représenter des pieds ayant vraiment cheminé ne savent-ils pas ces hypocrites qu'il y a de la poussière en Palestine et que le Christ lui-même devait se laver les pieds c'est vrai que saint Matthieu a les pieds sales la formule est ambivalente et elle touche peut-être au cœur d'un débat esthétique le saint Matthieu du caravage référent du saint Matthieu représenté est désigné immédiatement par le nom du saint comme si c'était ce dernier qui avait les pieds sales et non la figure peinte le glissement métonymique opère un raccourci qui est au cœur en réalité de tout processus de figuration et de fictionnalisation le peintre conjugue avec des types plus larges le type de personnage saint tel qu'on a coutume de se le représenter moins humain sans doute donc il faut conjuguer avec ces types plus larges et ce que le peintre lui-même a figuré toutes ces figures de saint et d'ange se superposant dans le regard du peintre font exister l'œuvre comme possible comme avenir du reste passant de la colère à l'orgueil puis de l'orgueil au doute celui qui sait saisir l'instant Michelangelo dit le caravage va essayer voir à nouveau il essaye voir un nouveau saint Matthieu et l'ange faisant asseoir Giuseppe et interpellant par surprise le garçon d'atelier Bepo afin qu'il monte sur une armoire branlante au-dessus du sein je te peindrai avec des ailes elles te tiendront en l'air lui dit-il dans un savoureux raccourci puis dans une vision épiphanique le caravage voit saint Matthieu et l'ange non pas dans un tableau statique mais dans l'instant d'un échange Michelangelo inspire profondément devant lui ce ne sont plus le vieux Giuseppe et Bepo qui menacent de se casser la figure du haut de son armoire branlante devant ses yeux le saint se tourne vers l'ange qui chuchote à son oreille aide-moi semble murmurer Matthieu son front plissé par l'effort l'œil brillant tout son être est tendu vers le message qu'il s'efforce d'entendre aide-moi à accomplir ce que je dois au-dessus de lui l'ange entre-ouvre les lèvres c'est à peine s'il murmure on reconnaît ici l'instant 2 instant pur fugitif contingent lui aussi de l'œuvre qui fond dans l'instant présent on l'aura compris les exphracistes sont fondés sur des hypotyposes l'œuvre saisie dans son défigement saisie comme possible est rendue vivante dans l'écriture ici la soudaine désignation du saint par le simple prénom Matthieu produit un effet de proximité de présentification les modalisations qui portent sur les verbes qu'il s'efforce d'entendre à peine s'il murmure font envisager cet échange dans sa fragilité vivante cet instant le peintre le préfigure le voit le crée dans l'instant même de notre lecture tempus fugit venons-en à l'instant 3 autrement dit à l'instant 1 et 2 mais considérés à une échelle plus large celle de l'auteur agenceur de récits ou celle du lecteur en saisissant le geste artistique dans ses prémices ses ébauches dans ses possibilités et impossibilités Marianne Giglet en vient à démultiplier indéfiniment les plans de référence cet emboîtement vertical s'ajoute à une collection horizontale d'histoires que viennent souligner les transitions beaucoup de transitions concourent en effet à relier les nouvelles pour tirer à partir d'elles des enseignements car selon le fameux topos cicéronien historia magistra ouitae l'histoire est maîtresse de vie il y a beaucoup d'anges par exemple l'ange de Leonardo de la quatrième nouvelle qui fait écho à celui du caravage de la seconde tous deux s'opposant à l'ange noir qui accompagne Malaparte dans sa traversée du ghetto il y a aussi la guerre qui rôde dans le ghetto comme dans les nouvelles consécutives où évoluent respectivement Romain Garry Irène Nemirovski Lee Miller photographiés dans sa baignoire aux côtés d'un cliché représentant Hitler et puis aussi renversant complètement le procédé fondateur de la fabrique du récit il y a tous les fils négatifs ces instants où tout aurait pu basculer mais où rien ne bascule les rendez-vous manqués avec l'histoire petite ou grande c'est Leonardo assistant à la fonte de son chef-d'oeuvre au palais Vecchio c'est Albrecht Durer à cheval aux Pays-Bas harassé par le soleil et la fatigue qui cherche pour la peindre une baleine qu'il ne trouvera jamais mais c'est encore toute cette lignée de femmes de Fanny Mandelson à Camille Claudel dont le nom a été si bien éclipsé par l'histoire qu'elles figurent symptomatiquement au sein du recueil dans la vie de leur entourage masculin Paul pour Camille Claudel Félix pour Fanny Mandelson décidément les noms ont de l'importance et les métonymies aussi Fanny Mandelson seconda beaucoup son frère dans ses compositions et écrivit elle-même des leaders dans sa fabrique à histoire Marianne Giglet lui donne voix comme dans ce passage où Fanny ose enfin poser à son frère la question qui lui brûle les lèvres et dont malheureusement on ne citera qu'une toute petite partie penses-tu que je pourrais maintenant faire éditer mes oeuvres Félix s'est immobilisé dans la contemplation d'un dessin de morse réalisé par Albrecht Dürer quelle précision qu'elle finit dans le museau de l'animal leur père adorait ce dessin il citait parfois le peintre je ne sais pas ce qu'est la beauté l'art est dans la nature qui sait l'en extraire la possède leur père comme il lui manque pourquoi tiens-tu tellement à publier demande Félix avec douceur tu as les dimanches musicaux on voit beaucoup de temps qui s'écoule entre la question et ce qui n'est évidemment pas une réponse à la question puisque la question ne saurait se faire entendre un stand plein d'ironie par tout ce qu'il ne dit pas en cet instant raté donc bien sûr le récit adopte un tour très ironique par les silences par les distractions du personnage de Félix qui se concentre en fait sur des personnages masculins Dürer le père etc Félix qui n'aura pas le courage d'entendre la demande de sa soeur et qui ira même jusqu'à publier certains leaders de celle-ci sous son nom à lui pourquoi elle le remerciera enfin de nouvelle dans le récit chaque mot chaque phrase chaque notation met en évidence une ironie narrative à proportion de l'ironie tragique d'un destin non advenu prédicat positif et prédicat négatif se combinent donc dans un recueil qui nous invite dès le départ à réfléchir sur l'instant et sa mise en récit reportons-nous à nouveau aux citations qui ouvrent l'ouvrage elles m'ont intéressé j'ai cité tout à l'heure Shakespeare mise en exergue avec ses mots du roi Lire les hommes sont ce qu'est l'instant la citation suivante mise en épigraphe emprunte cette fois-ci un moral disorder de Margaret Atwood à la fin nous deviendrons tous des histoires ces deux énoncés qui partagent une même visée généralisante se fondent sur un canevas syntaxique et rhétorique semblable une structure attributive un raccourci métonymique les hommes sont d'abord réduits aux propriétés de ce qu'est l'instant dans les particularités d'une circonstance déterminée mais aussi dans ce qu'il a d'essentiel quant au nous de la seconde citation at the end will all become stories il désigne une vie la nôtre aussi puisque c'est nous vouée à être réduite et déformée par des histoires dans des histoires le pluriel indéfini tire l'histoire du côté du récit fictif tant le mot histoire au pluriel est chargé comme on sait de subjectivité en lui résonne un trait péjoratif celui de la fausseté telle qu'actualisée dans des locutions qu'on connaît bien raconter des histoires faire des histoires c'est des histoires les histoires ne sont pas forcément à prendre au sérieux et Marianne Girglet nous dirait peut-être c'est tant mieux car elle assume la part de fiction dès qu'elle le peut dans les annexes citons ici l'annexe au sujet de Homer alors que nous avons tendance à nous représenter Homer en auteur des origines en père de la littérature pour ainsi dire les historiens s'accordent à considérer que l'Iliade et l'Odyssée sont sans doute une sorte de compilation de récits antérieurs de là à imaginer un sentiment d'imposture chez la haie d'Antique il n'y avait qu'un pas je l'ai franchie sans hésiter la formule de Margaret Atwood à la fin nous deviendrons tous des histoires est ambiguë pour nous placée à cet endroit la locution à la fin est effectivement elliptique elle apparaît sans complément or ici deux compléments sont possibles à la fin de la vie bien sûr mais aussi à la fin de l'ouvrage justement rapportons-nous pour conclure à cette fin d'ouvrage la 21ème nouvelle fait apparaître pour la 3ème fois Leonardo da Vinci cette fois-ci il aura droit aux honneurs du titre on l'avait découvert tout jeune au début du livre il était l'homme du Kairos son petit ange dessiné dans un coin du tableau de son maître avait changé sa destinée il est ici vieux pauvre abandonné de ses protecteurs italiens en quelque sorte poursuivi par l'échec ayant le sentiment d'avoir tout raté de n'avoir rien fait qu'en est-il de l'instant voyons voir voulez-vous qu'on s'arrête ici sert Leonardo demande à nouveau Melzi montrant du doigt cette fois un hameau en lisière de forêt Leonardo lève la tête vers le ciel qui s'assombrit ses jambes le font souffrir depuis un moment les mules ont ralenti le pas et soufflent bruyamment signe de leur fatigue mais il reste peut-être encore une heure de jour et le temps il le sait aujourd'hui est-ce qui existe de plus précieux il aimerait se reposer mais il serait fou de ne pas mettre à profit ce dernier instant de lumière avançons encore un peu décide-t-il on l'a déjà dit l'intrigue est depuis le début structurée autour du mouvement un personnage se met en branle qu'il sorte de chez lui comme Bachot où il retourne en mule vers Occhio ou à pied Mandelson qu'il monte les escaliers en courant porté par un folle enthousiasme c'est Théophile Gautier qui monte 4 à 4 les escaliers pour aller voir la première représentation de Gisèle ou qu'il descend péniblement les étages comme Primo Levi dont on sait qu'il finira par se suicider qu'il se déplace en train d'une ville à l'autre comme Johan Rowling traverse la ville on a déjà évoqué la traversée glaçante du ghetto de Varsovie par Malaparte entouré de dignitaires nazis ou simplement qu'il s'agite dans ses bras Chaplin à l'instant de sa mort sans doute n'est-il pas nécessaire ici de souligner ce que le récit et en particulier la dernière nouvelle métaphorise sans le dire que la vie est un long chemin qu'il faut continuer c'est-à-dire avancer encore un peu et peut-être trouver au bout de ce moment l'instant décisif tandis que s'esquisse la possibilité d'une œuvre dans cette heure du jour où la lumière est belle c'est la vie comme mouvement et imperfection la vie à la tombée de la nuit qui clôt le recueil à la fin au fil de notre lecture par la fenêtre du mouvement l'instant nous apparaît pour lui-même sur toutes ses coutures finalisées ou erratiques magistrales catastrophiques ou bien souvent ordinaires autour de la fenêtre au 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 Sous-titrage ST' 501